Musique En cette deuxième édition du Triathlon international de Montréal, le départ de cette sixième étape de la Coupe du Québec pour le Triathlon Sprint Homme a été retardé à cause de la pluie. Finalement, à 10h22, le départ est donné. Les 95 hommes s'élancent pour un 750 m de nage dans le fleuve qui indique une température de 23,1 degrés Celsius. Les athlètes n'ont donc pas droit à la combinaison isothermique. Thomas Bilodeau est le premier à sortir de l'eau après 9 minutes 20 secondes, suivi de Nicolas Hervé et de Simon Bernier-Lalonde. Musique La zone de transition est un peu labyrinthique, mais finalement, Hervé et Bilodeau repartent sur un parcours de vélo détrempé. Au retour des 20 km de vélo, Simon Bernier-Lalonde a repris sa place de leader. Un 5 km en 18 minutes 28 secondes lui fait décrocher le ruban, stoppant le chrono à 1 heure 2 minutes 41 secondes. Le podium est composé de Simon Belalonde, Thomas Bilodeau et Cédric Beaulieu. Dans la natation, j'ai nagé, j'ai suivi les pieds d'un gars de trois quarts du parcours. À la fin, ça s'est échappé de moi, je n'ai pas réussi à le tenir. Mais en sortant de l'eau, j'étais bien placé, je suis une vingtaine de secondes du premier. En vélo, je l'ai rattrapé assez rapidement. On a travaillé en équipe de deux tout le long. On a créé une petite avance sur le deuxième pack. Là, elle a rendu à la course à pied, ça s'est joué en moi et lui. Là, j'ai été chercher à la course. J'ai eu une petite crampe à un moment donné, mais j'ai réussi à garder un petit peu d'avance jusqu'à la ligne d'arrivée et ça a bien été. Chez les dames, 50 participantes prennent le départ à 11h12. C'est Ariane Lalancette qui mène la nage du début à la fin. Elle sort donc de l'eau la première avec un chrono de 10 minutes 18 secondes, suivi d'Alicia Slade et d'Anaïs Martin. Le parcours de vélo est encore très mouillé malgré l'arrêt de la pluie. Après 36 minutes 47 secondes pour le 20 km de vélo, Ariane Lalancette débarque la première, talonnée par Chelsea Raymond et Alicia Slade. À la course à pied, certaines positions changent. La Lancette et Raymond sont maintenant poursuivies par Myriam Michaud. Au final, Ariane Lalancette décroche le ruban, arrêtant le chrono à 1h09 minutes 35 secondes. Le podium est complété par Chelsea Raymond et Myriam Michaud. Je suis vraiment contente. Ma natation, ça a super bien été. J'ai sorti première de l'eau. C'est la première fois, habituellement. Je sors vraiment plus loin que ça. Donc, je suis vraiment contente. Ensuite, le vélo, je leadais le vélo. Mais c'était quand même difficile parce que j'avais vu que c'était à Draft Legal. J'avais personne qui pouvait m'aider. Mais il y a deux filles qui m'ont rejoint pour qu'on s'aide. Ensuite, à la course à pied, j'ai pris un petit peu plus d'avance avant de faire la transition course à pied. Puis à course à pied, j'ai vraiment donné tout ce que j'avais pour garder l'avance que j'avais. Je regardais souvent derrière moi pour être sûre que les filles ne me rattrapent pas. Mais je suis vraiment contente. C'est la première fois que je soulève la vanille en de Triathlon Québec. Donc, c'est vraiment une belle expérience. Je suis contente.